Musique Waouh, c'est surréaliste. Alors, voyons voir. Étagère cassée, bocal cassé, et machine à laver cassée. Le sèche-linge, il n'a jamais fonctionné. Marianne disait que les sèches-linges étaient maléfiques. Des bouffeurs d'énergie. Je détestais étendre le linge mouillé. Une fois, je ne me suis pas changé pendant des semaines. Faudrait qu'on les enlève ces masques, ils sont flippants. Ils vont faire peur aux acheteurs potentiels. Oh, alors maintenant, tu ne veux plus faire peur aux gens avec ces masques ? C'est des vrais masques, Clean Kit ? Pourquoi pas ? Je ne pense pas que Marianne ait acheté des faux. Il y a 20 ans, tout le monde achetait des contrefaçons. Cette pièce a gardé l'odeur de Marianne. J'avais essayé d'enterrer cette robe dans le jardin, mais Marianne m'a vue. Pourtant, elle était mignonne. Ouais, mais bon, tu sais bien, mignon, c'est pas trop mon truc. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tous ces bijoux ? Perso, il n'y a pas moyen que je les porte. Dans la pile Adoné, alors. Tu savons maison. Il a tenu pendant 10 ans. Impressionnant. Wow. J'avais complètement oublié toutes ces préparations bizarres. Et comment elle les testait toujours ? Hmm. Beau gosse, Tyler Ronan. Après tout ce temps, je... Ficelle, colle, scotch. La sainte trinité du bricolage. Marianne adorait avoir des choses à réparer. Moi aussi, j'adore faire ça. Les rapports de ponts, les pare-bouts... Euh... C'est des trucs de voitures, c'est ça ? Non. C'est des trucs de hot rods. On n'a jamais eu le temps de la terminer, cette collection. Ça venait des distributeurs de jouets du magasin des Veky, c'est ça ? Ouais. Je me souviens, on devait glisser une pièce dans la machine, et abracadabra, on gagnait un autocollant. C'est dingue, elle comptait chaque centime. Qu'est-ce que tu lis ? Des livres de classe. On les avait eus par Tessa, non ? Oui, elle pensait qu'on était doués. On l'était, mais autrement. Tu penses qu'elle savait qu'on se passait les réponses ? C'était pour s'amuser, on les connaissait de toute façon. Je me souviens pas de ces trucs. Un déchet d'oeuvre inachevé de Marianne, probablement. Il y en a deux. Peut-être que ça nous représente. Enfin, je veux dire, dans l'univers complètement barré de Marianne. Elle a pris tellement de photos. Ouais, comme si elle... Oh, ça c'est vraiment la honte. On était pas la famille de Vinci. Elle avait conservé tous nos dessins. J'en garderai bien deux ou trois. J'avais pas réalisé que l'odeur du feu de bois me manquait autant. Ça me manque quand on se mettait là les soirs d'hiver. Avec un chocolat chaud. Ouais. Marianne était si fatiguée qu'elle s'endormait sur le canapé. Ah, c'est pour ça que c'était bien. Maman, pour... mon inscription au OK. Maman ! Pardon, quoi ? Pas maintenant. On verra l'an prochain. Mais tu m'avais promis ! Arrête de pleurnicher. Ce sera pas l'an prochain, mais jamais. Tu peux me couper les cheveux ? Ils sont très bien comme ça. Mais je veux les couper courts. Super courts. Quoi ? Écoute, je suis fatiguée. Et je suis occupée. On en parlera plus tard. Tu dis toujours ça ! Ça m'énervait tellement que Marianne dise toujours non à tout. Elle était toujours sur les nerfs les derniers mois. Ouais. Et elle était complètement hermétique à toutes les choses que j'essayais d'exprimer. Elle me disait presque toujours non à moi aussi. C'est vrai. Mais moi je le prenais personnellement. Elle essayait de sauver la planète bien avant qu'Algore rende ça cool. Il a déjà fait un truc cool, Algore ? Non. Elle avait au moins raison sur une chose. Mais bon, on peut pas en vouloir aux gens de pas avoir écouté Marianne la folle. La chambre de Marianne. Je propose qu'on y aille quand on sera vraiment obligé. Je suis d'accord. Hé, qu'est-ce que tu fais encore en bas ? À ton avis, Sherlock, j'essaie de voir ce qu'on pourrait garder dans tout le bordel de Marianne. Et tu progresses ? Pas vraiment. Toi, ça avance ? Qu'est-ce que tu fais là-haut ? J'en ai marre de son bordel. Il est temps qu'on passe en autre. Ok. C'est parti pour la pure séquence nostalgie. D'où tu sors, toi ? Alors là, je me sens chez moi. Eh, la carte postale qu'on s'envoyait, Juno ? Pas jamais seule. Quoi ? On avait presque pas d'amis. On devait même s'inventer des correspondants. Adieu, mes rêves de devenir une star du hockey. Marianne disait que le sport, c'était trop agressif. Que des requins avec une mentalité de meute. Tu vois, s'il y a une chose qu'on peut pas enlever à Marianne, c'est qu'on a toujours pu exprimer notre côté artistique. T'aurais dû voir la tête d'Eddie quand j'ai voulu repeindre sa caisse. Ouais. Regarde ce que j'ai trouvé. Quoi ? Notre oeuvre la plus grandiose, le Livre des Gobelins. Ah, t'es sérieux ? Il était dans le coffre depuis tout ce temps ? Toutes ces histoires. Ah, j'avais plein d'autres idées. Marianne en a écrit beaucoup. Ouais. C'est seulement dans ces moments-là qu'elle semblait... en paix. Où est-ce qu'il est ? Tu cherches quelque chose en particulier ? Mon journal. Tu m'en as jamais parlé. Ouais. Avec le caractère de Marianne, j'ai été obligé de prendre des précautions pour le cacher. Marie-Anne. Ouais. C'est le jour où elle l'a découvert. Maman ? Maman, il est où ? Qu'est-ce que t'en as fait ? De quoi ? Je trouve plus mon journal. Tu l'as volé, je le sais. Rends-le-moi. Ma puce. Quand je fais quelque chose, je le fais pour ton bien. Je parie que tu l'as lu. T'avais pas le droit de me faire ça. J'ai le droit de faire ce qu'il faut pour protéger ma petite-fille. Fais pas ta fille ! Je te déteste ! Tu seras toujours ma petite-fille. Et tu pourras lutter autant que tu veux. Je lutterai encore plus fort pour te protéger. Je sais pas comment j'ai fait pour pas comprendre. Elle me l'a dit en face. Elle était prête à me faire du mal pour m'empêcher de transitionner. Tyler, tu pouvais pas savoir qu'elle irait aussi loin. Je veux récupérer mon journal. Y'a que sa chambre que j'avais pas fouillée. D'accord, mais tu veux le chercher maintenant ? Ce journal était important pour moi, Alison. Écrire mes pensées m'a permis de comprendre qui j'étais. Bon. Dans ce cas, cherchons-le. Tu crois que sa porte est verrouillée ? Elle l'était toujours. J'ai franchement pas hâte d'y mettre les pieds. Je sais, mais il va bien falloir. Faut que je le récupère. Tyler, tu me reçois ? Si on se dépêche pas, tout va se mettre à fondre. Tu me reçois ? On est juste des talkie-walkies vivants, en fait. Oui, mais ben, comment tu veux jouer au roi de glace ? Il a rattrapé la sorcière. Sa voix furieuse se fit entendre au-dessus de toute la forêt. Pour cette ignominie, je te condamne à demeurer éternellement dans ton lac. Quoi ? Mais non. Chut, laisse-moi finir. Jamais plus tu ne pourras en sortir. Pas même lors de la pleine lune. La sorcière de la lune fut jetée au fond du lac. Et jamais plus elle n'essaya de s'en échapper. Et puis le titre. T'en penses quoi ? T'es bien, non ? Ouais, c'est pas mal. Mais j'aurais changé la fin. Quoi ? Mais non. Le roi de glace. Je l'avais complètement oublié. C'est parce que c'était dangereux de prononcer son nom. Il était trop pu. Attends. Quoi ? Tu te souviens de ça ? Oui, malheureusement. Pour pouvoir pénétrer dans le sanctuaire de la princesse, l'énigme doit être résolue. Un bon petit coup d'épaule et on n'en parle plus. Oui, ok. On peut utiliser la force, mais... Ça serait marrant de trouver enfin la solution. Non ? Je crois qu'on n'a pas la même définition du mot de marrant. Oui, mais si on la casse, faudra la réparer avant la mise en vente. Alors, vaudrait mieux éviter. Tu as le livre des gobelins ? Ouais. Passe-le-moi. Pourquoi tu cherches quelque chose ? L'image sur la porte, elle me rappelle une histoire du livre. Une que Marianne a inventée. T'as une bien meilleure mémoire que moi. Ben, c'est moi qui ai créé le livre des gobelins. Et tu vas me le rappeler jusqu'à ma mort. La voilà. L'histoire de la fête de la princesse. Lila, je crois que les symboles représentent quelque chose dans l'histoire. Des souvenirs fantômes, des énigmes de contes. Quelle journée chelou. Quelle enfance chelou. C'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. T'es sûr que tu vas trouver la solution ? Ça arrivera pas. Je suis pas un idiot, tu sais. Ça va, pardon. J'oubliais que je parlais au maître des énigmes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, tu t'approches de la solution ? Je crois que j'ai besoin d'aide. Ok. On va tout reprendre. Ok. J'ai lu l'histoire. J'étais censé comprendre quoi. Regarde les roues. Les symboles représentent les animaux de l'histoire. Ouais. Et la princesse devait deviner qui lui avait offert les cadeaux. Mais oui. Je parie qu'on doit faire la même chose. Merci de partager ta sagesse, maître Allison. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Elle... elle me fait peur. Ouais, mais pas ce soir. C'était un peu comme une fête. Merci, Alison. T'es normal, t'inquiète. T'es ma sœur. Je me sens plus comme... comme ton frère. Frère ou sœur, on se protège l'un l'autre. Mais sinon, je crois bien que j'ai vraiment raté ta coupe. Maman ? Maman ? Maman ? T'es normal, t'es normal. Maman ? Maman ? Oh non ! Non, non, non ! Ça va pas ! Ça va pas du tout ! Attends ! Arrête ! C'est cool qu'on ait trouvé ton journal. Ouais, c'est cool. À mon avis, elle cherchait à comprendre ce que tu ressentais. Ouais, ben elle aurait pu demander. J'étais pas un putain de cobaye, merde. J'étais son enfant. Et pour le livre ? Élever son enfant transgenre. Tu sais que c'était hyper rare ce genre de livre en 2005. Tu penses qu'elle essayait de comprendre comment m'aider ? Peut-être. Mais... elle a jamais essayé. Elle a jamais... C'est super bizarre, je sais. Elle a disjoncté quand t'as coupé tes cheveux, c'est bien ça ? Alison, elle avait lu mon journal. Elle savait déjà tout. C'était pas mes cheveux le problème. Tu crois qu'on aurait pu se tromper ? Merde. Toi, tu crois qu'elle l'a lu ? Si ça se trouve, elle l'a jamais ouvert. Et tout s'est passé exactement comme on l'a toujours cru. Mais peut-être pas. On a pu se tromper. Bordel, Tyler. C'est sûr. On s'est peut-être trompés. Mais à quoi ça sert de se poser la question maintenant ? Je sais pas. Ça sert à pas avoir à vivre avec l'idée que ma mère a voulu me tuer pour ce que je suis. Tyler... Je sais que tu voudrais trouver quelque chose. Quelque chose qui pourrait tout t'expliquer. Mais elle avait pété les plombs. Alors comme ça, c'est réglé. Elle était tarée. Et ça explique tout. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment qu'on passe à autre chose. Et si on allait parler à des personnes qui la connaissaient ? Peut-être qu'elle leur avait parlé du livre. Les gens veulent pas parler de Marianne. Ils font comme si c'était rien passé. Ça doit être sympa de pouvoir oublier. Et... Si jamais on avait nos réponses. Et qu'il devenait évident que Marianne t'a pas attaqué à cause de tes cheveux. On fait quoi ? On n'y est pas encore. On verra bien. Mais savoir ça, ce serait déjà énorme pour moi. Je comprends. On peut aller voir Tessa ? C'était l'amie la plus proche de Marianne. Et si on l'interrogeait ? Ok. Mais je te préviens, c'est un sujet vraiment très sensible pour elle. On sait jamais, peut-être qu'elle me parlera. En vrai, j'ai toujours été son préféré. Euh, tu l'étais, tu veux dire. Mais... Il faut qu'on passe au magasin de toute façon. On a besoin de trucs pour les réparations. Super. Comme ça, on va faire d'une pierre deux mouettes. Je suis pas sûre d'aimer ton analogie. Écoute, je sais très bien que t'as pas envie qu'on vienne là-dessus. Mais visiblement, tu seras pas satisfait tant qu'on aura pas fait le tour. Alors je t'écoute. Alors, on fait comme ça ? Ça marche. On se renseigne sur Marianne. Mais on suit aussi notre calendrier de réparation. Moi, ça me va. Journal d'Oli. Ça fait une éternité que j'ai pas entendu ce nom. J'étais vraiment la seule à t'appeler comme ça ? Pas vraiment, non. Je m'en suis servi un temps à Fireweed. Avant de choisir Tyler. La plupart des gens ont bien accepté le changement. Mais pas tous. Qu'est-ce que tu veux dire ? Un de mes filles refusait totalement de m'appeler Tyler. Il voulait pas de mon aide. D'ailleurs, il voulait l'aide de personne. Je suis désolée. Tu sais, j'aime bien le prénom Tyler. Merci. dit comme tout. Sous-titrage, chéen Je crois que j'aimerais bien finir par vivre dans ce genre d'endroit, mais juste pas ici. Un endroit où il y a plus d'arbres que de gens ? Exactement. Dans ce cas, tâche de t'y préparer. Un peu mieux que Marianne. Mais j'y travaille. Avec mon diplôme, je pourrais facilement travailler comme forestier. Après avoir passé un peu de temps à Juno ? Là-dessus, je suis pas encore certain. Je crois qu'on ferait mieux d'y aller. T'en as déjà marre de cette vue ? J'ai du mal à me détendre et à en profiter, avec toutes les choses que j'ai en tête. Tu peux y aller. Je te rattrape. Il faut que je réponde à un message. Ma sœur et sa vie sociale trépidante. Tiens, on dirait qu'on a un intrus. Oh putain ! T'as cinq secondes pour me convaincre de pas défendre ma propriété. Ta propriété ? Cinq ! Quatre ! Je suis Tyler. Je connais pas de Tyler. Trois ! Deux ! Ça ! Ali ? Qu'est-ce que tu fais là, ma grande ? Ça, c'est notre maison. Je t'ai parlé, à toi ? Sam, baisse ton arme ! C'est Tyler, mon frère. Ton... frère ? Oh merde ! Ouais, on m'avait prévenu, mais... J'aurais pas... Putain, t'as l'air d'un vrai mec. Toi aussi, Sam. Tu vois ce que je veux dire. C'est que je savais pas qu'une femme pouvait autant avoir l'air d'un homme. Tu sais, j'essaie juste d'être moi, en fait. C'est comme ça que je suis. Euh, ben... J'en avais déjà vu quelques-uns, des hommes travestis, à la télé, avant, mais bon, là... J'avais jamais vu l'inverse. Sam, ça s'appelle pas comme ça. De quoi ? Travestis ? Oui. On dit transgenres. Des hommes transgenres. Ah... je... pardon. C'est pas facile de suivre quand on vit à Delos Crossing. Le monde, il avance sans nous, quoi. Ça va. On peut changer de sujet. Ça marche. Euh, Tyler. Merci, Sam. Du coup, qu'est-ce que tu fais ici, en fait ? Ben, j'ai... J'ai maintenu la maison en état, pour vous rendre service, vous voyez. Préparation du toit, entretien de la tuyauterie, tout ça, quoi. Merci, Sam. Oh, ben, de rien, hein, ça... ça m'a fait plaisir. C'est que votre mère, c'était... quelqu'un de spécial. Elle méritait bien mieux que... Enfin... Que... que ce qu'elle a eu. Mais... C'est bien toi qui ai des maris à n'abricoler ou réparer des trucs, non ? Oh, ouais. Comme elle avait pas d'homme dans sa vie, votre mère, je me suis dit qu'il fallait que je l'aide à entretenir sa maison. C'est très... vieux jeu, de ta part. Merci. J'imagine que vous avez toujours l'intention de vendre. C'est ce qui est prévu. Et... d'ailleurs, faut que tu nous donnes les clés. Vu qu'apparemment, t'es venu changer les serrures. Ouais, ouais, bien sûr. Mais... Vous allez vendre la maison de votre mère. Pour de vrai. Parce que... au fond... C'est tout ce qui vous reste d'elle. Pas tout, non. L'arme avec laquelle elle a essayé de nous tuer doit encore être là quelque part. Tyler ! Quoi ? Ce que Tyler veut dire, c'est... C'est qu'on a besoin d'un nouveau départ. Oui, bien sûr. Elle doit être remplie d'un paquet de mauvais souvenirs, cette maison. Mais... peut-être... Qu'il en reste des bons, aussi. Est-ce que tu la connaissais bien ? Pas autant que je pensais. Quand j'ai su ce qui s'était passé, j'ai cru qu'on se foutait de ma gueule. Alors... Ça t'a vraiment fait un choc. Je n'arrive toujours pas à y croire. Il y en a qui disent qu'ils s'y attendaient. Pas moi. On devrait y aller. Tu crois qu'on ne tirera rien d'autre de lui ? Oui. Je devrais peut-être lui poser encore quelques questions. Ok. Ali, est-ce que tu m'entends ? Thaï, on peut pas faire ça pendant qu'on est en train de parler à quelqu'un. Mais à quoi ça sert ? Il est bourré. Il est toujours bourré. Et puis, qui sait ? Peut-être que ça le rendra locasse. Arrête maintenant. On est déjà considérés comme des gens bizarres. Euh... Ça va ? Tout va bien, les jeunes ? Oui. Non. Bon. Ok. On devrait y aller. Tu crois qu'on ne tirera rien d'autre de lui ? Non, il est trop éclaté pour pouvoir nous aider. Je vais lui demander de partir, alors. Bon. Faut qu'on aille faire des courses et... Oncle Eddie s'attend à ce qu'on passe. Alors... Oui. Oui, bien sûr. Allez-y, alors. Euh... Sam ? On va tous y aller, en fait. Oh. Oui, bien sûr. J'ai des tas de trucs à faire, moi aussi. Ouais, le vieux Sam a du pain sur la planche. Et puis, faut pas faire attendre Brown, c'est sûr. Merci d'avoir... Entretenu la maison. Eh ben, de rien. Je... Euh... N'hésitez pas si vous avez besoin de moi, surtout. Pour n'importe quoi. Ok ? Sam ? Sam ? Hein ? Euh... Sam ? Euh... Les clés ? Ah oui, bien sûr. Elles sont pour vous. Votre mère... Elle aimait beaucoup cet endroit. C'était presque comme... Une partie d'elle-même. Et c'est comme si elle était encore un peu là. Avec un peu de chance, cette maison est pas une tueuse psychopathe qui essaiera de nous tuer dans notre sommeil, hein ? Euh... Ouais. Bon. Et prenez soin de vous, tous les deux. Bon, euh... On a vraiment plein de trucs à faire. Ok, vas-y. Je suis juste derrière toi. Je suis juste derrière moi. Je suis juste derrière toi. 焦 Et... Et... Sous-titrage ST' 501